Allo ? Allo ? Allo Lasky ? Allo ? Allo Lasky ? Allo Lasky ? Ça va ? Tranquille ? Ça va, merci et toi ? Ouais, ça va, ça va. La route était longue, mais ça a été tranquille. Toi, tu l'as tenu la route ? Ouais, on connaît, on connaît, on est quand même habitants de Garges depuis des années, donc ça va. Donc, je te remercie d'avoir répondu présent. Et voilà, c'est courageux quand même de prendre la parole parce que je sais que c'est pas évident après tout ce que tu as traversé. Je vais d'abord te laisser te présenter. Moi, pour ceux qui me connaissent, je m'appelle Adama, sinon on m'appelle Sansan. T'as vu, je suis habitant de Garges depuis 1993 et je suis aussi rappeur, pour ceux qui me connaissent, à Garges quoi. Donc voilà. Trente ans maintenant. Après, on est là pour parler des situations qui se passent, comme les embrouilles de quartier. Moi, je connais parce que voilà, j'ai été en embrouilles, comme je te l'ai dit, en aparté, avec la muette pendant plusieurs années. Au final, ça n'apporte rien. Alors, tu précises qu'on est dans le quartier de la muette. Dans le quartier de la muette. Moi, qui ai été en embrouille contre la muette depuis des années, à l'époque, j'aurais pas pu m'asseoir tranquillement sans te dire, « Hey, Hassan, il est là ! Il faut lui faire un guet-tapon ! » Chaque année, chaque génération, tu vois, ça part tout le temps en embrouille. « Ouais, ma cité, elle est plus forte que la tienne. Non, moi, je suis plus forte que toi. » Ça commence de rien et après, ça finit très mal. Comme on a pu le voir avec la vidéo qui a fait du bruit. Mais tu sais, des trucs comme ça, il y en a depuis des années, des années. Maintenant, il y a les réseaux sociaux, ça se relaie, mais ça, ça… Même moi, quand on est en embrouille… Il n'y avait pas encore… Ce n'était pas l'époque des réseaux sociaux. Ce n'était pas l'époque de Snap. On n'avait pas Snap. On avait les téléphones, tout ça. Mais ce n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un truc, c'est direct sur Snap. Toute la France peut être au courant en deux secondes. Ils ne parlent jamais de garge, mais là, ils ont parlé de garge, tu vois. Exactement. Après, j'ai l'impression que c'est un peu… Tu sais, tu as la télé-réalité. Et qu'ici, c'est un peu la street-réalité. L'idée, c'est de se filmer dès qu'il y a une embrouille, on se filme. Pour tout, on filme, en fait, maintenant. Pour rien, même en prison, maintenant, on filme. Mais est-ce que ce n'est pas ça aussi qui chauffe les jeunes ? L'idée, c'est de se filmer, de se mettre en scène. Est-ce que ce n'est pas ça aussi ? Après, personnellement, je ne pense pas, tu as vu, je ne pense pas. Je ne pense pas que ça, ça chauffe les jeunes. Mais aujourd'hui, à chaque événement, que ce soit pour un mariage… Bon, les décès, je ne pense pas. Mais pour un mariage, pour un anniversaire, on est comme ça. Tout le monde est en train de filmer, etc. Tu as vu, on ne vit plus la chose. Quand tu filmes un mariage, c'est un moment joyeux. Alors que là, c'est quand même… On filme tout. C'est dramatique quand même. C'est dramatique, on filme tout. Après, on va se… Regarde même les rappeurs. Carice et Bouba, à la fin, ils se regardaient les trucs. Ils étaient contents. On dirait qu'on est des gamins, quoi. Tout le monde filme, en fait. Donc, c'est comme ça, quoi. C'est du vrai-té. C'est du vrai-té. On est bien accueillis à la muette. C'est du vrai-té marocain. On n'allait pas qu'à la muette, on allait m'accueillir comme ça un jour. Franchement, merci. Comme tu le dis, aujourd'hui, tu es assis à la muette. Tu étais en guerre à l'époque avec eux. Oui, à l'époque, oui. Pendant 4 ans, c'est ça ? Pendant 4 ans, 4-5 ans. Depuis que j'étais au lycée, j'avais 15 ans. 16, 17, 18, 19, 20. 21 ans, on a arrêté. À 21 ans, je crois, on a arrêté presque 6 ans. C'est quand même tard, 21 ans, tu vois. C'est tard. Après, au début, c'était chaud. Après, ça se calme. Après, c'est que si on se croise, en fait. On a des rancunes. Si on se croise, soit on fait un tête-à-tête ou on se fait des trucs. Mais au final... Et qu'est-ce qui a fait que justement, au bout de 4 ans, tu as décidé d'arrêter ? Quand on a arrêté, en fait, c'est l'âge. On a grandit. On s'est croisés. Ah, c'est même pas parce que vous êtes diagnosé, ça sert à rien ? On est arrivé à un âge où, t'as vu, t'es majeur vacciné, il faut de l'argent. Les embrouilles, ça apporte pas d'argent, t'as vu. Il faut de l'argent, il faut son permis. T'as vu, arrivé un moment, t'as pas le temps d'aller t'embrouiller et aller faire de l'argent. Il faut faire un choix. Donc, on s'est croisés, on a discuté. On a dit, bon, depuis 15 ans... Vous allez pas même discuter ? On a discuté, on a dit, depuis 15 ans, on embrouille 16 ans. Ben là, c'est fini. On arrête là. Enfin, c'est serré la main. Viens à la muette, viens à la Martine. Ça s'arrête là. Moi, je me souviens qu'il y avait un truc qui m'avait touché justement. C'est quand Kamel Rahmo est décédé. Donc, en plus, dans cette rue, il y avait les mecs de la Martine qui étaient venus. Oui, j'étais présent. J'étais venu aussi. Parce que même moi, quand mon petit frère était décédé, en 2011, à la gare, il y avait tous les mecs de la muette. Il y avait une marche pour mon petit frère. Tous les mecs de la muette sont venus. Mais c'est ça que je trouve vraiment chelou. C'est au fait, voilà, pour ton frère, les mecs étaient là. Pour Abu Bakar aussi, tout le monde était là. Et un mois après, ils s'en embrouillent. C'est quoi le truc ? On n'en semble que quand il y aura mort, c'est ça ? Malheureusement. Quand il y a un mort, après, on est tous solidaires. C'est comme dans les familles même. Ça soit avant le quartier, dans les familles même. Quand il y a un mort, il y a tout le monde. Tout le monde est là. Tout le monde aide. Après, chacun fait sa vie. Mais c'est vrai que c'est malheureux de... Mais c'est malheureux d'en arriver là. C'est malheureux d'en arriver là. Ouais. Et les embrouilles, ça apporte soit la mort ou la prison. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Au fait, moi, je t'ai contacté justement parce que j'ai vu un message que tu avais posté sur Facebook. Suite à ce qui s'est passé avec... À ce qui s'est passé avec... À ce qui s'est passé à Gare. Et donc, c'était un message qui a été relayé. Et je l'ai lu et je l'ai trouvé déjà hyper touchant et très sincère. Donc, c'est pour ça qu'après, je t'ai contacté et que je me suis dit, voilà, ça serait bien que... De te donner la parole. Et qu'est-ce qui a fait justement que toi, que tu as eu ce déclic, notamment de le partager. Parce qu'il a été partagé plusieurs fois. Moi-même, je l'ai screené, je l'ai envoyé aux jeunes d'ici. Et pour ça, qu'est-ce qui a fait au fait que tu t'es... Bah, moi, tu sais, je suis tombé tard sur le truc à Gare. Je ne savais même pas. Tu sais, avant de mettre le message, je n'avais même pas vu la vidéo. D'accord. Mais j'ai vu que ça parlait, en fait, sur les réseaux. J'étais sur Facebook, je vois tout le monde parle. Tout le monde, en fait, a relié la vidéo au lançage à Gare, etc. Et tout. J'ai même pas vu la vidéo, tu vois. Ouais. J'ai posté un message naturel, moi, pour moi. Ah, tu n'avais pas vu la vidéo ? J'avais même pas encore vu la vidéo. Mais chez les embrouilles, ça mène à quoi ? Donc après, quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit, c'est vrai que c'est un record. Ouais. Mais moi, dès que j'ai vu ça se relayer, le message, etc., je me suis dit, j'ai parlé, j'ai dit direct, j'ai fait un message, j'ai dit, les gars, stoppez, si on peut calmer, on calme. Parce que venir dire à un mec, stop, arrête de t'embrouiller, tu sais, je ne suis personne pour leur dire ça. T'as vu, moi, je parle juste parce que je sais ce qu'il en est. Tu es un rôle de grand frère, un peu. Ouais, c'est comme un rôle de grand frère. C'est comme quand j'étais en prison, je voyais des petits arriver, ils avaient 18 ans. T'as vu ? Je parlais avec eux, je leur disais, ouais, t'as 18 ans, frère, t'as le permis. Ils me disaient, non. Je dis, moi, à ton âge, j'avais le permis quand même. T'as vu ? Donc, tu vois, de nos jours, voilà, il faut parler quand même aux petits. Parce que t'es connu en plus un peu, parce que moi, j'ai parlé avec des petits. Ouais, ça va. Ils parlaient tous de toi, tu vois. Voilà, t'as vu ? Donc, j'essaye de parler aux jeunes, c'est juste pour leur dire, je ne peux pas surenchérir une embrouille. Je ne peux pas dire, ouais, c'est bien, continuer. Ou venir donner une arme à un petit, dire, va te venger de ce qu'on t'a fait. Je veux dire, si on peut se calmer, on se calme. Parce qu'on est tous de garge. Au final, on a tous les mêmes marchés, hein, c'est le marché de garge. Ça va ? On a le marché de sarcelles, on est tous là, nos mamans, elles sont tous là-bas à faire les mêmes courses pour nous. Elles se connaissent souvent. Elles se connaissent, t'as vu ? Le centre commercial à la garge, c'est Cora, on va à Cora. Ça veut dire... Vous avez foutu la cale à Cora un jour. Ouais, c'était à l'époque. Donc, il faut oublier cette fois qu'elle est révolue. Et voilà, tu vois, c'est... Il faut juste... Moi, je leur ai juste dit, si vous pouvez calmer les petits frères, calmez-vous. Parce que, voilà, les embrouilles, ça va à un moment. Quand on est jeune, on est dans ce délire-là, c'est vrai que... Moi, quand j'étais dans ce délire-là, les anciens m'ont parlé, t'as vu ? Ils sont venus me parler, nous dire, ouais, les gars, calmez vos embrouilles et tout. Tu sais, on écoute, hein. Mais une fois qu'ils partent... Ça a duré quatre ans, quoi. Tu vois, quatre ans. C'est-à-dire qu'on les avait pas écoutés, les grands frères, quand même ? On les a pas écoutés, mais on écoute pas. Mais concrètement, il y a encore des grands frères dans les quartiers ou pas ? Il y a encore, t'as vu, il y a encore des gars qui parlent, hein. Du moins à ma connaissance, t'as vu, des gens qui parlent aux petits. Mais après, quand t'es petit, t'es têtu, t'es... Tiens, tu... On écoute même pas... C'est pas bien dire qu'on écoute pas nos parents, mais même nos parents, ils nous disent, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Mais quand les grands, ils te parlent, t'as un peu le respect. Ouais, t'as le respect. Tu le fais pas devant eux, genre. T'as vu ? Tu le fais pas devant eux. Parce que là, j'avais l'impression que c'était un peu l'anarchie, tu vois. Moi, j'ai grandi à la muette. En plus, j'ai grandi à la muette quand c'est vraiment chaud. À l'époque, quoi. C'était chaud, ouais. Maintenant, c'est... On parle d'un quartier prioritaire, mais c'est pas chaud comme avant. Ouais, ouais, c'est plus comme à l'époque, quoi. Et à l'époque, t'aurais pas pu faire comme ça. Ouais, c'est vrai. Genre, aller dans la semaine quatre fois de suite, t'arrives et tu vas te taper. C'était pas possible. Les grands, ils t'auraient arrêté direct. Alors que là, on a attendu justement qu'un drame se produise. Notamment par le lynchage de ce jeune du quartier d'ici, de la muette d'ailleurs. Et c'est là que les gens ont décidé. Pourquoi les gens, ils viennent pas prendre justement chacun les petits et leur dire, ouais, les gars, calmez-vous. Parce qu'au final, c'est ce que je leur ai dit. Si demain, il y avait un mort, on aurait tous pris à la même mosquée, en fait. On serait tous partis faire la salade janazale, à la même mosquée, avec les parents, etc. Tu vois, c'est cool, en fait, tu vois. D'ailleurs, on parlait de ton frère, après, je sais pas si tu veux en parler, tu vois. Mais ton frère a été tué en 2011 à la gare de Garges-Sarcelles. Ouais, à la gare de Garges, ouais. Ouais, malheureusement. Malheureusement, t'as vu, c'était parti de rien. C'était, comme je te dis, les petites embrouilles de cité, des querelles de Sissa. Après, à un moment donné, ça part un coup de couteau, etc. Après, voilà, c'est un enchaînement de violence, après, tu vois. Après, il y a le match allé, après, il y a le match retour. Malheureusement, les embrouilles, c'est comme je dis, dans un sens, c'est comme la Ligue des Champions. Un coup, il y a un allé, il y a un retour. C'est toujours comme ça. C'est pour ça qu'après, c'est sans fin. Ça continue, ça continue, mais après... Mais est-ce que c'est ça qui a fait aussi que t'arrêtes justement dans les endroits ou pas du tout ? Non, moi, après, c'est pas une question que t'arrêtes, c'est qu'à un moment donné, tu sais, tu prends de l'âge, tu fais des choix dans ta vie. Moi, je dis pas que j'arrête, etc., tu vois. Mais tu sais ce que tu risques, en fait. Et souvent, quand t'es jeune, tu sais pas ce que tu risques. Tu sais, quand tu dis, ouais, la prison... Ouais, je m'en fous, j'irai en prison, je vais assumer. Ouais, OK. La prison, elle est là, tu vois. Moi, j'ai fait 48 mois, je peux te dire... C'est la crime, là, qui dit la liberté, c'est savoureux, c'est ça ? Ouais, c'est savoureux, je crois que c'est la crime, tu vois. Mais après, t'arrives à un moment donné, tu vois pas le bout du tunnel, tu vois. Tu vois pas le bout du tunnel, ça veut dire t'es là, tu tournes, tu tournes, tu tournes. Les amis, tu les as au début. Une année après, t'en as de moins en moins. Après, t'as que la famille. Après, tu vois, y'a plein de situations. Justement, c'est de ça que je voulais parler avec toi. En fait, toi, ça fait 3 mois que t'es sortie de prison. T'as fait 4 ans de prison, c'est vrai, c'est ça ? Donc, en fait, c'était suite au décès de ton frère, t'as voulu te venger. Entre guillemets, ouais. Entre guillemets, ouais. Et donc, t'as fait 4 ans de prison. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que t'es beaucoup plus apaisé. Tu parles avec toi, ben voilà, t'en es quand même responsable. Ouais, bien sûr. On voit quand même que t'es beaucoup plus apaisé. Donc, est-ce que c'est la prison qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, tu t'es plus réfléchi ? Ou, je sais pas, moi, c'est… Après, tu sais, apaisé, apaisé, on l'est jamais au fond, tu vois. Parce que j'ai quand même toujours mon frère qui est… C'est toujours ce truc-là, la haine, je l'ai toujours. Mais, arrivé à un moment, faut que tu réfléchisses de ce que tu veux faire dans ta vie. T'as vu, c'est… Soit tu continues dans ce que tu fais, tu sais que tu vas retourner en prison ou tu vas mourir, on va tuer. On peut me tuer demain, tu vois ce que je veux dire ? Ou soit tu prends vraiment du recul, tu mets un coup de frein, tu réfléchis, tu vois. Parce qu'on a des enfants quand même, t'as vu, on a encore nos parents, t'as vu. Moi, j'ai perdu mon père et j'étais en prison, tu vois. Ça aussi, ça m'a fait réfléchir, parce que j'aurais aimé être dehors, tu vois. J'aurais aimé porter son cercueil et être là ce jour-là, parce que c'est… Tu sais, on a des frères, on peut perdre des frères, même si t'es là pour un frère, t'es pas là pour l'autre frère. Tu sais, des parents, on a qu'une mère, un père. C'est-à-dire, mon père, il a été enterré, j'étais pas là ce jour-là. Même quand j'ai fait la demande pour sortir le voir à l'hôpital, pour l'embrasser, lui dire au revoir, ils me l'ont refusé. Ils m'ont accepté que quand il était mort, mais ils m'ont accepté. Je suis sorti avec les bracelets avec eux, sous escorte, 30 minutes. Je lui ai dit au revoir et je suis rentré dans ma cellule, tu vois. Tout ça, ça te fait réfléchir. C'est soit tu pètes les plombs, soit tu réfléchis, tu te dis bon. Je vais un peu, je vais mettre un coup de frein dans toute ma petite violence que j'ai dans ma tête. Et je me dis que les gens ne pensent pas les jeunes. Ça touche. Pendant quatre ans, il y a eu des naissances, il y a eu des décès, tu vois. Tu loupes plein de choses, t'as vu. T'as ton téléphone, mais... Même moi, ma fille, elle grandissait. Elle me disait, ouais, papa, papa. Quand je suis tombée, elle avait huit mois, elle n'avait pas dedans. Aujourd'hui, elle me parle tous les jours dans mes oreilles. Papa, papa, tu vois ce que je veux dire ? C'est comme ça. Après, il y a la religion comme tout le monde. Tu vois, que ce soit chrétien, juif ou musulman. En prison, on a le culte, tu vois. Et chacun se remet à Dieu. De toute façon, c'est comme dans la vie de tous les jours. Quand tu es dans la merde, désolé du terme, tu te remets à Dieu. Une fois que tu sors de la merde, tu l'oublies un peu. On est un peu ingrat. Mais la religion, ça aide aussi, tu vois. Ça t'apaise déjà, vu qu'il n'y a aucune religion qui prenne la violence ou la haine, tu vois. C'est plus, on a tous une religion de paix, donc tu t'apaise un peu. Tu sais, la vie d'une personne qui va voir quelqu'un en parloir, c'est pas une vie. Moi, la prison, je l'ai appelée, il y a un son que j'ai écrit, je l'ai appelé le cimetière des vivants. Parce que c'est une réalité. La prison, c'est comme le cimetière des vivants, tu sais. Au cimetière, tu vas déposer des fleurs, quelqu'un qui est décédé. Tu sais, en prison, tu déposes du linge, tu vois. Après, tu ressors, la personne ne peut pas sortir, tu vois. Souvent, tu sais, même les rappeurs, souvent, ils aiment bien parler de prison. Ouais, je fais ça, je vais en taule. Même dans leur musique, tu mets une balle dans la tête, etc. Après, tu sais, quand t'es jeune, t'es matrixé, t'es dans la musique, tu crois que, vas-y. Justement, tu sais, moi, j'en veux un peu aux rappeurs, tu vois. En fait, après, les jeunes, ils s'identifient à eux. Parce que, comme je leur dis, si tu regardes un film, tu sais que le mec, c'est un acteur. Mais quand le mec, l'artiste, genre, Charisse, machin, il parle de Kalash, il n'est pas toute la journée avec une Kalash, tu vois. Ben ouais. La preuve, ils se sont gourmés avec des parfums. Ben ouais. Tu vois ce que je veux dire. Et devant la juge, tu vois, ils sont pas arrivés, ouais, fuck la juge, machin, tu vois. Ben sûr, mais non, il y a la réalité, il y a la musique. Mais est-ce que tu ne penses pas que, justement, ces rappeurs-là, ils entraînent aussi les jeunes qui les admirent pour eux. Parce que c'est un mec comme lui, c'est un robot, c'est un renoi comme lui. C'est vrai. Alors qu'un acteur américain, il fait un film, pour lui, c'est un acteur. Ben oui, bien sûr, c'est clair. Est-ce que tu ne penses pas qu'ils ont une responsabilité aussi de... Moi, je trouve que quand on... C'est comme dans une manifestation, admettons. Quand on est haut-parleur, tout le monde nous écoute. Si on dit, bon, les gars, on brûle tout, on va tout brûler. Si on dit, les gars, calmez-vous, on va se calmer. Donc, quand tu prends le micro, quand tu rappes, il faut être aussi conscient que derrière, tu peux engrener des jeunes. Oui, tout à fait. Parce qu'on peut dire, ouais, je suis responsable de mes paroles. Après, ce qu'ils font, je m'en fous. Oui, exactement. C'est pas trop ça. T'as vu, moi, c'est pour ça que après, quand tu es dans ton délire, tu peux dire ce que tu veux. Mais quand tu commences à avoir un sacré public, il faut commencer à doser ce que tu dis, tu vois. Et la prison, après, quand tu es en prison, c'est là que tu vois si tu as des amis ou pas, de toute façon. T'as vu, quand tu es de l'autre côté. Et alors, t'as retenu quoi ? T'en avais des amis ou pas ? Moi, franchement, après, moi, j'ai pas énormément, beaucoup d'amis, moi. T'as vu, depuis un moment, depuis les embrouilles, etc., quand il s'est passé par rapport à mon frère, t'as vu, j'ai divisé. Il y en a, je leur dis bonjour parce qu'on a grandi ensemble, mais je vais pas traîner avec eux, je vais pas manger avec eux, etc. On se dit bonjour par respect. Moi, personnellement, mes amis, c'est comme des frères, quoi. T'as vu, ils étaient présents. Mais après, les embrouilles, j'ai rencontré plusieurs jeunes là-bas, tu vois, qui sont tombés pour des histoires, des embrouilles, etc. Ils étaient plus de 15 dans l'affaire, etc. À la fin, ils se sont tous balance. Ouais, c'est ça, au fait. Tu sais, la prison, quand t'arrives jeune en prison, t'arrives, on te dit, tu risques 10 ans. Exactement. Et tu te mets dans ta cellule, t'as vu, tu dis, je vais rester 10 ans dans cette pièce, moi. Ouais, tu vas commencer à appeler ta copine, elle va dire, ouais, mais moi, t'as vu, c'est bon, moi, je vais sortir ce soir. Tu vois, elle va mettre un snap, le petit, il va péter un câble. Elle va dire, mais tu sais, il y en a, ils ont des ultimatums. C'est soit tu te démerdes, tu sors vite, soit c'est terminé, tu vois. Quand le mec, il est amoureux, il craque. Après, à un moment donné, il se lâche. Il dit, moi, c'est pas moi, j'ai mis le coup fatal, c'est un tel ou c'est un tel. Après, quand on balance, tout le monde balance. Exactement. C'est souvent comme ça que ça se passe. Pourtant, ils étaient tous ensemble pour tabasser un pour le tuer ou autre. Après, quand ça ne veut se mouiller, quoi. Soit tout le monde nie, c'est rare que tout le monde nie, tout le monde reste ferme. Il y a toujours un qui craque. Exactement. Toujours un, soit par la pression de ses parents, soit par la pression de sa copine ou par la pression de lui-même. En gros, en prison, admettons, on te met dans une prison, tu n'es pas dans ton département. Tu sais, il y a de la hagra partout, tu vois. Les gens, ils peuvent venir, ils te regardent. Eh, il y a des colis à récupérer, vas-y saute. Les petits, il vit un calvaire, il va sauter, il va chez les isolés, il vit mal à un moment donné. Il vit mal, il appelle ses potes. Ouais, moi, c'est comment là ? Je ne reçois pas de mandat, je ne reçois rien du tout. Et je fais comment ? Après, ça part en coup, quoi. Après, à un moment donné, il vient et il dit par où ? Et après, voilà, malheureusement. Par contre, il y a un truc qui revient tout le temps. Et même quand tu parles aux jeunes, tu leur dis pourquoi vous allez vous embrouiller ? Toi qui l'a vécu, parce que moi, je ne sais pas, je ne connais pas ça. Enfin, je ne l'ai pas vécu en tout cas. Je n'allais pas faire des embrouilles et tout. Mais quand tu leur dis, ouais, c'est quoi le délire ? Pourquoi tu vas gourmer ? Alors, ils sont incapables de t'expliquer pourquoi. Ils ne savent même pas au fait pourquoi ils s'en embrouillent. Parce que tu ne sais pas. Tout simplement. Mais il y a bien un déclenchement. Il y a un déclenchement, ça part toujours d'un truc. C'est quoi le truc à la base, par exemple ? Ça part de rien. Comme je t'explique, ça part d'une petite bagarre, admettons, de quartier. Genre, moi, j'habite à Lamartine. Genre, je me prends la tête avec un mec de la muette. Et j'appelle mes potes, c'est ça ? Après, j'appelle mes potes. Ils ramènent leurs potes. Ça part de rien, souvent. Parce que, tu sais, les médias, etc., souvent, ils aiment bien dire, oui, ça part d'une histoire de trafic de stupes et tout. Mais 90% pour moi, des engros, quand elles commencent à leur âge, à 12 ans, 13 ans, c'est une histoire de, ouais, je vais être le plus fort. D'ego, quoi. C'est une histoire d'ego. Des histoires de coques, quoi. De coques. C'est vrai, c'est une histoire d'ego et ça ne s'arrête plus après. Parce que malheureusement, dans la vie, personne ne veut perdre. Personne n'aime perdre. Donc, personne n'arrête. Toi, quand tu as commencé, tu avais 16, 17 piges et tout ça. Aujourd'hui, c'est des petits, 13 ans, 12 ans. Ouais, c'est de plus en plus jeune. C'est comme je te dis, c'est comme la consommation. C'est de plus en plus jeune. On était avec les jeunes tout à l'heure. Ouais. Ils nous ont dit, ouais, mais il n'y a pas eu de mort. Par rapport aux embrouilles de guerre, tu vois. Il n'y a pas eu de mort, donc ça va. C'est pour ça que je te dis, ouais, pour moi, les mecs, quand ils frappent et tout ça. Non, ils frappent pas pour tuer. Ils frappent pour blesser, comme je te dis. Tu veux blesser, tu veux lui laisser une marque toute sa vie. Comme ça, toute sa vie, il pense à toi. Tu sais, tu ne penses pas vraiment à le tuer. Et après, malheureusement, des fois, un mauvais coup. Il ne suffit pas que, bon là, il a eu de la chance, t'as vu. Mais pour moins de ça, des fois, tu meurs. Exactement. Juste, tu te prends une balaiette, un écrasement de tête, une hémorragie interne, c'est fini. Pour peu, il y en a, ils sont morts à cause d'une droite. Pour peu, quand c'est ton heure, tu peux faire ce que tu veux. Peut-être que c'est censé devenir ça, là. Il faut parler aux jeunes, t'as vu, il faut parler aux petits frères. Parce que, quand je dis les jeunes, c'est nos petits frères. Parler aux petits frères, faut... Nous, on est passé par là, malheureusement, tu vois, on en garde des mauvais souvenirs, tu vois. Il n'y a aucun bon souvenir dans tout ça. C'est pour ça que je ne fais pas le porte-parole, t'as vu. Moi, je viens, je parle de ce que je connais, t'as vu. Je ne suis pas là pour dire à les gars, arrêtez vos embrouilles, sinon vous allez voir. Non, je vous dis, les gars, il y a deux choix. Il y a deux chemins. Il y a la prison et il y a la mort. Comme dirait l'autre. Comme dirait... Le sage Kerry James. Souvent, on tente chez toi les parents, comme quoi les parents ne font pas leur taf. Moi, quand je regarde les commentaires et tout ça, sous les trucs là de... Ouais, les débats. Ouais, les débats. Dans les réseaux sociaux, c'est souvent, ouais, mais qu'est-ce qu'ils font les parents, machin. Et à un moment donné, comme tu disais, au fait, toi, tes parents, c'est des bosseurs, c'est des gens qui sont arrivés du bled et... Tu sais, nos parents, ils ont connu les flics à partir de quand ? À cause de nous, malheureusement. Nos parents, eux, ils viennent du bled, ils sont là pour travailler. T'as vu, leur objectif, c'est de travailler, construire au bled, aider la famille et retourner là-bas. C'est ce que je veux dire. Après, souvent, on prend du dos, on dit, ouais, c'est à cause des parents, etc. Pour moi, c'est pas à cause des parents, comme je le dis. Souvent, c'est les fréquentations de la rue, malheureusement. T'as vu, on est dans la rue... Pardon, on est dans la rue, on fréquente... T'as vu, on a des amis, on est engrainés, tout ça. Après, on fait n'importe quoi. Mais nos parents, ils sont pas concernés. Et nos parents, ils nous éduquent très bien. Comme je disais tout à l'heure sur l'exemple, tout ce qui se passe, il y a plein de monde qui sont en prison pour diverses choses. C'est pas à cause des parents. C'est pas les parents qui éduquent les enfants à faire certaines choses. Tu vois, les parents, ils éduquent bien leurs enfants. T'as vu, nos parents, ils ont jamais voulu qu'on aille en prison. Ils ont jamais connu la prison. Ils ont jamais connu la prison. Ils ont pas connu la garde à vue. Ils ont pas connu... Ils connaissent les menottes que, malheureusement, quand les filles qui viennent à 6h, ils mettent tout le monde par terre. Pourtant, nos parents, ils sont pas concernés dans nos affaires. Mais ils mettent tout le monde par terre, tu vois. Ça veut dire... Y a que là, tes parents, ils connaissent... Ils sont choqués, même, la première fois. Ils disent, qu'est-ce qui se passe ? Ils sont là, tu vois, ils sont... Mais nos parents, c'est pas de leur faute, quoi. Au contraire, nos parents, c'est des bosseurs. Ils nous poussent toujours à aller de l'avant. Travaille, est-ce que t'as un travail ? Des fois, on ment à nos parents. On dit, ouais, je travaille. Alors qu'on travaille pas, on deal ou on fait autre chose, tu vois. Ça serait bien de faire des réunions entre parents du quartier. Créer genre un sort de collectif. Voilà, un collectif des parents du quartier. Avoir une salle, que la bairie donne une salle. Combien de temps en temps on parle ? Parce qu'il y a des parents, ils sont dépassés par leurs enfants. Tu sais, il y a des mères seules. Tu sais, arrivé un moment, un fils, il grandit, il crie sur sa mère. T'as vu, il est pas conscient, il fume, il crie sur sa mère. Sa mère, elle aimerait bien qu'on l'aide, mais... À la limite, des fois, il y a des mères, ils ont peur de leurs enfants. Exactement. Tu vois, même en prison, tu sais, il y a des jeunes, ils forcent leur mère à ramener du shit, tu vois. Tu vas me ramener mon shit, etc. Elles prennent des risques, elles finissent en garde à vue. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, mais qu'est-ce que tu veux ? Elles sont seules, elles sont dépassées. Ça veut dire, il faut les aider. Il faut aider, il faut, je sais pas, créer des choses. Tu me parlais de médiateurs aussi, de rue. Ouais, de plus, il n'y a pas de médiateurs. Bon, après, il faut des médiateurs. La mairie, ils peuvent créer un truc pour déjà les sorties de collège. Tu as vu, il y a les gens qui font ça pour les passages et tout, allez-y et tout. Mais il faut un groupe de médiateurs qui marche avec des groupes, qui les accompagnent jusqu'en bas de chez eux. Au moins, après, tu as vu. Au moins, on ne dit pas... Parce que souvent, les bagarres, ça commence à la sortie des collèges ou lycées, tu vois. Ouais. Si on met des médiateurs pour éviter ça, ça serait cool. Pas mettre que la police tout le temps, tout le temps, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je pense que la répression, pour moi, je pense que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Concrètement, donc être plus dans la prévention. Ouais, bien sûr, c'est plus la prévention. Il faut plus se parler et, je sais pas, créer des activités aussi. Ouais, mais après, regarde, tu vois, moi, je suis d'une autre génération. J'ai grandi encore à la muette, c'était assez chaud, il n'y avait que dalle. Ouais. On avait un centre social et encore un petit centre social. Aujourd'hui, on a des associations. Ouais. Tu vois, juste là autour, il y a quatre associations autour de l'immeuble. Ouais, c'est vrai. Il y a des services jeunesse. Il y a un service jeunesse dans chaque quartier, tu vois. Sauf dans le nôtre. Ouais. À Amartine, il n'y a pas. À Amartine, nous, on nous a, voilà, on nous a jamais mis un service jeunesse. Et ça, depuis que je suis petit, ils se disent putain, ils nous ont pas mis de service jeunesse. On a le fou de ça. T'as juste la vue à traverser quand même. T'as la zone 4. Ouais, j'ai la zone 4. Mais c'est la zone 4. Quand t'es petite, tu te dis c'est pas ma cité. Bon, moi, Garche, pour moi, je suis chez moi partout à Garche, t'as vu. Mais arrivé quand t'es jeune, tu te dis, là-bas, c'est pas ma cité. Je vais pas aller dans leur association à eux, tu vois. Dans certaines villes, il y a un centre social pour une maison de quartier pour tout le monde. Nous, on a quand même cette chance-là. Ouais, c'est vrai. On a des services jeunesse, on a des associations et tout. Donc si les jeunes, ils veulent faire des activités, on peut pas dire qu'ils n'ont rien, tu vois, c'est pas possible. Pour l'avoir vécu, tu vois, nous, il y avait vraiment rien. Ouais, c'est vrai. Donc c'est pour ça que je te dis aujourd'hui, c'est vraiment de se dire comment on arrive, nous, sans mettre les flics qui vont faire de la répression, etc. Comment nous, en tant que citoyens, en tant qu'habitants de quartier, comment on fait pour gérer ça. Parce qu'au final, voilà, on a tous été touchés par la vidéo et encore, hein. Je pense que si on avait pas vu cette vidéo, tu vois, on se serait dit, ouais, bon, c'est des embrouilles comme ça, tu vois. Ouais, c'est des embrouilles comme ça, c'est clair. La vidéo, elle a déclenché quelque chose, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est ça, comment leur dire aujourd'hui d'arrêter ça et... Tu sais, leur dire d'arrêter, c'est comme si tu disais, quelqu'un arrête de fumer, tu vois. C'est avec le temps, avec le temps, malheureusement, ils vont arrêter d'eux-mêmes, tu vois. Mais selon toi, ils ont conscience ou pas ? Parce que toi, quand tu fais ça, t'avais... Moi, pour moi, ils ont... Tu sais, t'as pas trop conscience, tu vois. Des risques, quoi. T'as pas conscience des risques, de ce qui peut t'arriver. Tu vois, t'es dans ton truc. Moi, ma cité, je vais représenter ma cité, je représente la muette, je représente la machine. Ah, on est plus chauds qu'eux. Ah, on leur a fait ça, tu vois. T'es dans une fausse compétition, en fait. Exactement, c'est ça, t'es dans une compétition. Et t'es pas très conscient de ce qui peut se passer, tu vois. Tu vas être conscient, le jour où on va te mettre les pinces, on va te dire, ben là, tu vas tomber pour meurtre. Je pense qu'à ce moment-là, tu vas redescendre d'un cran, tu vas dire, ouais... Les plus impliqués dans ça, les plus touchés, c'est souvent des jeunes qui sont issus de l'immigration, des Noirs et des Arabes. Souvent, quand tu t'apprends qu'il y a eu un décès, tu es dans un quartier, tu sais... Dès le départ, tu sais que c'est un Noir ou un Arabe et tout ça. Et pour toi, comment t'expliques ça ? Ben déjà, les cités sont constituées comment, tu vois ? Ils ont tout mis entre Noirs et Arabes, il y a tout à proximité. Limite, pour pas qu'on quitte la cité. Pour pas qu'on bouge. Pour pas qu'on bouge. Après, on s'entretient entre nous, malheureusement, tu vois. C'est... Dans chaque quartier, dans chaque quartier, il y a... Après, ils disent que nous, genre, on veut pas s'intégrer aux autres. Mais il y a combien de familles de Blancs dans chaque quartier ? Pourtant, on est en France, hein, t'as vu ? Mais il y a combien de familles de Blancs ? Ouais, exact, ouais. Tu vois, tu les comptes. Mais les Noirs et les Arabes, tu les comptes pas, hein, tu vois. Limite même dans nos photos de classe, hein, t'as vu ? Tu peux compter les Blancs qui sont dans ta classe. Pourtant, on est en France, t'as vu ? Ça veut dire, ils nous ont mis... Ouais, des côtés. Limite, voilà, ils sont là, ils sont là. Le sentiment, c'est qu'on a quand même délaissé les quartiers, l'État a délaissé les quartiers. Pour moi, c'est délaissé les quartiers, c'est oublié. C'est oublié, c'est un problème de l'État, trop... Il y a les maires, il y a l'État, il y a tout le monde au-dessus. Après, c'est... Ils se plaignent quand il y a des embrouilles de cités, ils se posent la question. Ouais, mais comment ça se fait que ça se passe comme ça ? Mais déjà, vous devez avoir la réponse. Comment ça se fait déjà que vous nous avez mis comme ça à l'écart ? Ouais. C'est pas... Une fois qu'il y a des choses qui se passent, qu'on se dit comment ça se fait. Normalement, on doit être au courant de tout ce qui se passe. Après tout ce qu'on s'est dit là, tu m'as aussi dit que voilà, t'écris. Ouais, c'est écrit. Est-ce que pour toi, c'est une sorte d'échappatoire ? Ouais, c'est... Ouais, c'est ça. T'as vu maintenant, j'ai changé mon écriture aussi. T'as vu, tu sais, à force, avec l'expérience que t'as et même t'as un message que tu véhicules, tu changes aussi ton écriture, tu vois. Tu... Je préfère écrire un texte. T'as vu ? Je préfère mon texte qu'il soit énervé que je fasse l'énerver dans la rue, tout ça, tu vois. Donc... Donc voilà, pour moi, c'est un moyen et tout. Même, je sais pas si on peut créer des... des ateliers d'écriture pour les jeunes en mode, je sais pas, pourquoi t'as la haine contre l'autre là-bas, écris-le sur un papier et fais une musique et à la fête de la musique, vous allez chanter, quoi. Je sais pas, un truc comme ça, ça peut être bien. Tu sais, quand on parlait par rapport à toute ton histoire, tout ce que t'as vécu, c'est quand même un truc de ouf, tu vois. Limite, je me disais, est-ce que t'as pas pensé justement à écrire un livre, un truc comme ça, tu vois ? Tu sais, il y en a beaucoup qui m'ont dit, ouais, San San, j'avoue, ton parcours, franchement, même ton histoire, même ton temps de mandat de dépôt que t'as passé sans jugement, etc. Et tout, pourquoi t'écris pas un livre, tu vois ? Après... Est-ce que c'est un truc... C'est un truc, on peut... J'y réfléchis, j'y pense, on va dire, j'y pense. Parce qu'au bout de 4 ans, t'aurais pu nous sortir un livre. Ouais, c'est vrai. La prison te servait un truc. Ouais, au moins, c'est vrai. Mais après, t'as vu, on verra, on verra. Pour l'instant, je suis dans la musique, j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire dans la musique. Et après, peut-être que j'écrirai un livre. Peut-être. Peut-être, je suis pas fermé, hein. T'as vu, je suis pas fermé à cette option-là. Donc, retenez bien. J'espère qu'un jour, on se reverra avec Adama. Avec un bouquin. Pour présenter son bouquin. Ouais, ça serait bien. Et raconter son histoire. Ouais, c'est bien, c'est bien. Comme ça, au moins, t'as vu, on n'est pas bon qu'à faire du rap ou bon qu'à, tu vois. Et ça permettra aussi de sensibiliser, parce que t'as plein de belles choses à dire. Enfin, t'as vécu quelque chose de très dur, mais t'as plein de belles choses à dire, quand même. Si je trouve un éditeur, quelqu'un qui veut m'aider à faire mon livre. Donc, s'il y a des éditeurs parmi nous, ma foi, on en profite. Allons-y, allons-en, comme on dit. Donc, il y a un bif à se faire avec Adama, avec son bouquin. Donc, s'il y a des éditeurs parmi nous, voilà, on mettra donc les réseaux sociaux d'Adama. Voilà. Et pour terminer, est-ce que t'as un message à adresser à nos jeunes ? T'as la caméra en force à toi. Le seul message que j'ai à dire aux jeunes, aux petits frères, parce que c'est tous nos petits frères, les gars. Moi, j'ai qu'un truc à dire. Si on peut calmer les embrouilles, on les calme. On est tous du même quartier. Nos parents, ils se connaissent. Donc, quand je te fais du mal, je fais du mal à ta mère. Tu me fais du mal, tu fais du mal à ma mère. Donc, à la finalité, nos parents, ils souffrent, tu vois. Alors qu'ils se connaissent à la base. Et nous-mêmes, à la fin, arriver en prison, ou même, arriver à un moment donné, tu te dis, mais je fais ça pour quoi ? C'est de la merde, quoi. Donc voilà, le seul message que j'ai à dire, c'est que si on peut calmer les embrouilles, calmons, essayez de nous arranger, de discuter. Au moins, on est tous de la même ville. Et même les gens d'ailleurs, ceux qui peuvent regarder la vidéo, tu vois. Il n'y a pas d'argent dans les embrouilles. Il n'y a que la mort, la prison, ta maman qui souffre, ton papa qui souffre. Si tu perds un frère, tu souffres, et tout le monde souffre, au final. Et aussi, quand tu es en prison, après, on se reconnaît, en fait. Il n'y a pas de moi, j'habite à Lamartine et tout. Tu dis, moi, j'habite à Garges. C'est-à-dire, n'importe quel Gargeois qui va arriver, je suis un mec de Garges. On a tous la même identité. On est Gargeois, on est Sarcellois, ou on est mec de Stain, ou on est mec de la Courneuve, tu vois. Il n'y a plus, ouais, la cité, la cité, la cité. C'est ta ville. Quand tu arrives en prison, c'est ta ville et ta ville. Voilà, quoi. Donc, les embrouilles de cité, au final, ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Ça n'a rien. Mais bon, c'est un mauvais héritage qu'on a de génération en génération. J'espère qu'un jour, on va rendre cet héritage. Espérons qu'il y aura plus de footballeurs. Voilà, les mecs. Les champions du monde Gargeois, c'est quand on va avoir un champion du monde Gargeois. Les mecs, butez-vous au foot, butez-vous à la boxe, je ne sais pas moi. C'est clair. Ça ne sert à rien de se buter entre vous. C'est clair. Ecoute, je te remercie. Merci à vous deux. J'espère qu'on va suivre ton parcours. Il n'y a pas de soucis. On va essayer. La prochaine fois, on va parler de musique. La prochaine fois, on va parler de musique. C'est méchant. Dès l'intro, tu sens que le projet sera terrifiant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501